Musique 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 Ah oui ? Musique Mais il y a longtemps Il y a au moins 10 ans 10 ans après on revisite une carrière Musique Musique Pas très profonde mais assez large avec 3 entrées Musique 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 Le sol a été décaissé certainement pour rentrer des machines agricoles Un beau morceau de paroisse est détaché mais il est toujours en place Musique Musique Un bel escalier taillé dans la masse par les soldats avec des ornements latéraux Musique 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 Un pilier de confortation signé par ces auteurs Musique La carrière a été séparée en 3 secteurs ce qui explique les grilles par endroits Musique 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 Alors, accompagné de son camarade, j'arrive pas à dire le nom, fait par un homme de la classe 1900, le 10 janvier 1918. Alors là, on passe à la guerre de 40, visitée par J. Libaud, classe 1922 du 11e train de Nantes. Alors là, ça doit être l'U.C., un passus, je pense. Visite par Léon Clément, conducteur et pichon Gabriel. Après, j'arrive pas à lire, il y a une histoire de train, 844e compagnie. 244, oui, peut-être. Il y a une histoire de train de Nantes, 11 février 1940, guerre 39-40. Alors là, c'est Habité sans H, parce que les pauvres, ils n'avaient pas tous été à l'école. Alors, le 250e régime d'infanterie, alors ça, c'est écrit le 29 août, par je sais pas qui, Bernard. Là, il y a un personnage. Henri Sidel, classe 1902, premier génie. Ensuite, il y a une histoire de Saint-Nazaire, donc apparemment, il venait de Saint-Nazaire. Parce que c'est marqué 2 Saint-Nazaire. Janvier 1915. Ensuite, le 17 mars 1915, Salo, Salah, Salin, je sais pas. Et là, je crois lire Bobigny. Non, c'est sûrement pas Bobigny, mais... Obas. C'est très intéressant. Le fait que, bon, voilà, on sait qui était là, en tout cas, à cette date-là. Donc, classe 1909. J'arrive pas à lire le numéro du génie. Et puis après, j'arrive pas à non plus. En tout cas, c'est Henri Sidel. On regardera si on le retrouve. Les restes non utilisés du sol décaissé. Un puits de ventilation bouché par un élément de machine agricole. L'entrée centrale. À l'entrée, en levant la tête, on aperçoit ce qui était peut-être un hôtel. On voit deux escaliers. Il y a une signature, il y a R, L. On le sous du bloc. Enfin, ce qui pourrait être un R. Ah oui. Ce qui pourrait, c'est pas sûr. Mais le truc, il y a un petit escalier. Il y en a un autre. Et là, derrière aussi, là. On va bien. Et puis il y a une espèce de piscine, ou je sais pas quoi, là, derrière. Oui, oui. Ah oui. Qu'est-ce que ça pourrait être. Ah oui, chouette. En fait, la première fois qu'on est arrivé. Oui, j'ai une photo, on a la lampe à carbure. Un superbe hôtel qui semble inachevé. Sous-titrage MFP. On ressort pour arriver dans le troisième secteur. Un escalier interminable, bien raide. On aperçoit latéralement les traces des rambards d'en bois. Les marches aussi étaient garnies de planches. La descente est bien raide, on comprend mieux pourquoi il y avait des rambardes. Un dessin, une femme s'abritant sous un parapluie. Juste à côté, une autre femme. Le morceau manquant, c'est peut-être celui qu'on a vu tout à l'heure avec les deux petits escaliers. Sous-titrage ST' 501 Là, on est tout près de la sortie. C'est peut-être encore un hôtel. Un endroit vraiment superbe et il y a dix ans, on n'avait pas tout vu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501